Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo swatch and cut from makeup avec la wilderness de Beauty Bay Donc j'ai eu cette palette grâce à Beauty Bay c'est mon premier colis PR ils m'ont envoyé plusieurs produits et on testera les autres produits qui sont de la marque Beauty Bay et Sample Beauty dans la vidéo de vendredi mais normalement vous avez vu le unboxing dans mon blog que je vous remets en barre d'infos si vous voulez aller voir les produits avant que je vous sorte la vidéo donc voilà je ne suis pas plus fière n'est-ce pas cette palette m'a fait de l'oeil dès qu'elle a été dévoilée puisque forcément il y a des teintes vertes après j'avais dit que c'était pas urgent que j'achète puisque j'ai des teintes quand même assez similaires mais j'aime énormément la qualité des fards Beauty Bay c'est une très 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 belle découverte pour moi surtout vu le prix grâce à Manon que j'ai découvert puisque j'ai deux palettes Beauty Bay la Book of Magic et celle de Niki Tutorials sont les deux que Manon m'a offert et je trouve que la qualité est dingue d'ailleurs je préfère la qualité des fards Beauty Bay par rapport au petit prix que aux révolutions limite voilà sauf que les Flawless j'ai un coup de coeur pour les Flawless elles sont de très très bonne qualité mais Beauty Bay les surpasse légèrement et dans les autres palettes que j'ai les lumineux sont d'enfer donc celle-ci on va tester aussi vous voyez qu'elle est vierge je ne l'ai pas touché encore donc ce que je vais faire dès que j'ai vu la photo de cette palette j'ai dit je ferai un make-up par rangée puisque d'après moi c'est pour ça qu'elle est conçue vous avez vraiment une harmonie par rangée qui va sublimement ensemble et bien sûr vous pouvez mélanger les teintes chose que je ferai par après puisque là je vais l'intégrer à ma rotation juste après que je vous aurais fait les 4 make-up n'est-ce pas donc bah écoutez on va commencer avec la première rangée je vais vous faire les swatchs par make-up donc là je vais vous faire les swatchs des 5 premiers comme ça je me garde la surprise aussi des autres donc voilà pour les swatchs des 5 premiers fards et celui-ci là sur mon petit doigt est juste canon alors le bleu là on n'en parle pas j'adore ici on a un beige qui peut très bien aller pour poudrer l'arcade sourcilière mais alors le bleu là pour 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 alors attendez j'ai voulu swatcher sur la main quand même on verra un peu mieux oh même le lumineux là du milieu pour l'olololala oh ça y est je suis déjà ébaudie moi je suis déjà totalement ébaudie rien que par les swatchs de la première rangée j'ai hâte de faire les deux autres bref donc bah écoutez je me rapproche et puis on va attaquer le make-up tout de suite j'ai trop hâte Alors je vais commencer avec un pinceau biseauté, je vais faire un genre de make-up éventail, je ne sais pas trop la forme. Donc je vais commencer avec le fard Twilight qui est le plus foncé de la rangée, qui est le plus bleu nuit, magnifique, magnifique. Et je vais donc le mettre en coin externe et je reviens sur la partie externe de ma paupière. Est-ce que je fais un make-up un peu graphique ? Ouais, allez, c'est parti. Donc bien sûr, on estompe ici, sur la paupière, on estompe quand même un peu les bords, même si on veut du graphique, on estompe quand même un peu, comme ça, ça fait un petit bleu un peu plus clair de transition. Voilà, je repasserai après avec un pinceau plat, pour pas qu'il y ait de trous. Et je vais prendre un pinceau biseauté plus fin, avec la même couleur, et je vais tracer un trait perpendiculaire à celui-ci, pour mon ras de cils. Ici aussi, étirer un peu en pointe. Voilà, et avec le petit pinceau biseauté, plus fluffy, j'estompe le dessous. Voilà, il faut que j'étire un peu, sinon c'est pas symétrique. Et ça va m'énerver. Donc bien sûr, c'est une des teintes les plus difficiles à travailler, mais il faut s'appliquer un peu, quoi. Je vais du coup prendre un pinceau plat. Alors attendez, j'en cherche un qui me convient. Pour combler les trous, ici, parce que le bleu a tendance à faire des tâches, surtout du bleu de nuit, comme ça. Donc, je réintensifie pour cacher les petits trous. Il est super intense. Alors avec un pinceau fluffy, tout simplement, je vais réestomper, donc je commence par la paupière mobile, le ici en dessous, le ici en dessous, le rat de cils, quoi. Et je fais le tour de ma forme, tout simplement, pour estomper un peu. Ensuite, je prends le snow pour continuer mon dégradé. Il est plutôt pas mal pour dégrader, d'ailleurs. Ok, alors je reprends mon pinceau plat, je prends l'autre côté, tout simplement, et je vais prendre la teinte sky, qui est la bleue turquoise, là, magnifique. Et je vais mettre ça ici en transition, et en coin interne de ma paupière, enfin en partie interne de ma paupière mobile. Il est très beau, ce bleu. Magnifique. Je l'aime beaucoup. J'achève mon rat de cils avec cette couleur-là, et je m'en sers également pour peau finie, le dégradé ici en dessous. Ça, on viendra estomper correctement après. Je mets juste le fard pour l'instant. Voilà, pareil ici, je reviens un peu au-dessus de celui-là. Je reprends le pinceau-là pour blender partout, pareil, où je viens de mettre cette couleur-là. Je n'oublie pas de blender les deux teintes entre elles, et ici sur la paupière mobile, il reste juste un tout petit peu de base. C'est juste pour avoir un fond un peu plus clair pour mettre l'autre fard que je dois mettre, le bleu lumineux, évidemment. Et je reprends le sky, du coup, qui est le beige, là, pour redonner un coup d'estompe partout. Je vais prendre la teinte maintenant Océan, qui est le bleu lumineux, qui est juste, rien qu'au soit, il est sublime, donc j'ai hâte de voir ce qu'il donne sur la paupière. Et je le mets là, où j'ai mis, où je n'ai rien mis, tout simplement. Et je dégrade sur les deux fards mat. Donc j'étire, de chaque côté. Il est magnifique ce fard, magnifique. Il est duochrome bleu mauve, avec des micro-paillettes. J'adore. Ok, du coup, je reprends mon pinceau, là, pour dégrader, ici. Elle est bourre, quoi. Mais cette teinte est canon. Non, je n'ai pas l'équivalent ailleurs. Oh là là. J'ai tellement éboudie que je ne sais plus ce que je dis. Ok, je vais reprendre ce pinceau-là, un tout petit peu du bleu foncé, pour bien, bien, bien dégrader, ici. Il faut que je peaufine aussi le dégradé, ici. Les deux bleus ne sont pas super bien mélangés, je trouve. Donc on va rectifier ça. Et du coup, dans le coin interne, je mets donc le Ray. Oh là là. Oh là 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 là. Oh ! Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Oh là 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 là. Il y a des reflets verts. Oh, magnifique. Je suis complètement éboudie par ces deux fards lumineux, là. Je vais en mettre aussi sous ma chenille. Oh, pétard que c'est beau. Vous savez quoi ? Je vais en reprendre un peu pour mettre au centre, ici. Oh là 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 là. Oui, je suis totalement éboudie. Totalement, totalement. J'adore. Ah ouais, les deux lumineux, là. Je vais en reprendre encore pour mettre ici. Oh là 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 là. Je suis totalement fan. Bref, écoutez, pour les fards, je crois qu'on est bon. On a bien testé les cinq de la rangée, là. Donc, pour la première rangée, c'est fait. Et je suis totalement amoureuse déjà de la palette. Rien que pour une rangée. Alors imaginez quand j'aurais testé les deux autres. Alors, on ne va pas chercher trop compliqué. En muqueuse, je vais mettre du crayon noir, tout simplement, au-dessus et en dessous. Donc, je vais faire un trait classique, un deuxième trait ici en dessous. Et je vais cercler un peu ici, mais de l'intérieur, en fait. Je vais laisser du bleu dépasser de mon liner. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, je vous baisse pour que vous puissiez mieux voir. Et on est parti. Voilà pour le trait classique. Le trait en dessous. Et je pars de la moitié de mon creux pour rejoindre ici. Ok, et du coup, je vais repartir d'ici. Ensuite, je prends le fard, comme ça, liquide, sélénite. Toujours de chez Beauty Bay, hein, tant qu'à faire. Et je vais remplir ici, entre les deux. Le trait. Bon, je n'ai pas pris de meilleur pinceau. Je me demande vraiment à quoi il sert, ce pinceau, en fait. Voilà, je vais attendre que ça sèche. Et je redonnerai un coup de liner noir en dessous où ça a bavé. Donc, mascara rouge à lèvres. Je voulais mettre le Sub-Zero, mais ça risque de faire de trop. Je vais mettre du Nude. Donc, je vais mettre le Pilotalk. Voilà, tout simplement. Et je viens vous remontrer ce que ça donne. Ensuite, on pourra passer au look numéro 1. Et je viens vous remontrer ce que ça donne. Alors, pour ce deuxième look, on va donc partir sur la deuxième rangée. Tout simplement, ici, dans les tons un peu plus verts. En dessous, c'est un peu plus kaki, là, c'est un peu plus vert. Et les fards sont magnifiques. Je m'en suis une fure foutue partout. J'ai vu. Affrouvé. Voilà ce que ça donne pour les fards. Ils sont vraiment très, 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 très yoli. Voilà. Donc, je me rapproche et on attaque le make-up. Ok, donc, j'ai mis ma base et j'ai poussé mon arcade sur le cidure avec le Snow, qui est dans la première rangée. Et on va donc s'attaquer à la deuxième. Donc, je vais encore partir sur un make-up graphique. Désolée. Mais j'ai envie. Voilà. Donc, je prends un pinceau biseauté. Et je vais commencer avec la teinte la plus foncée, qui est Ivy. Juste ici. Et je vais donc faire mon coin externe comme un gros liner. Donc, on viendra remplir après la forme. Et ici, j'ai envie de faire un espèce de zigzag. Je ne sais pas, ça va marcher. Je repasse par-dessus le sourseille. Je reviens ici. Et je relis ici. Au moins, ça peut être sympa. Donc là, j'étire la pointe, mais je ne dégrade pas l'extérieur. Et je vais tout de suite faire mon ras de cil, puisque je vais faire un qui revient comme ça en dessous. Vous avez l'habitude de cette forme-là aussi. C'est celle que je fais le plus souvent. Mais j'ai envie. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait en plus, je crois. Je crois. Ok. Donc, maintenant, je vais prendre un pinceau bleu. Je prends un petit de chez Pussy Shop. Je prends la même teinte. Et je remplis ce que j'ai fait. Non, je ne remplis pas jusqu'à la fin. Parce qu'après, on va mettre une autre teinte. Là, je reviens. J'ai un poil. Plus sur mon ras de cil supérieur. Ici, je dégrade la pointe. Je commence à dégrader ici le tour. Et ici, en dessous. Du coup, je prends l'autre côté de mon pinceau et je prends la teinte Forest pour achever ma forme. Il n'y a pas un énorme contraste. Donc, je dégrade à l'intérieur. Ici, je dégrade ici. Et j'achève mon ras de cil au passage. Ok. Je reprends l'autre côté. Je reprends la teinte Ivy pour intensifier ici et faire un joli dégradé. Alors, avec un autre pinceau plat, je vais prendre la teinte Moss. Qui est bleu, lumineux ici. Et je le mets au centre de la popper. Je l'étire bien sur l'autre couleur aussi. On dégrade ici. Et je continue mon dégradé ici. Donc là, je ne reviens pas que le lumineux sur les cernes. Je fais juste le coin extérieur. Avec un pinceau plus précis, du coup, je prends la teinte Boys. Qui est juste ici. Pour mettre sur la partie interne de ma popper. Pareil, je l'étends sur le côté. Je l'en mets dans mon ras de cil inférieur. Je garde le même pinceau, la même teinte. Et je vais en mettre un peu par-dessus le foncé. Ici, mais juste sur les extérieurs, si j'y arrive. Je ne sais pas si ça va se voir. Ça fait tout le papillon. Ce n'est pas du tout à ça que je pensais quand j'ai commencé le make-up. Ok, et avec un autre pinceau plus précis, je vais faire mon coin interne. Si j'en prie plus loin. Je vais prendre un petit pinceau crayon et je vais prendre la teinte Mint pour mon coin interne. Ok, bon, on va rester là avec les fards. Maintenant, est-ce que j'encercle ma forme ou pas ? Je l'encerclerai bien avec les paillettes. Du coup, je prends le Precious Stoppaz. Je trouve que c'est la teinte qui est rapide bien le plus avec. Et je vais juste encercler mes formes. Ici, je n'encercle pas. Je vais juste faire un trait. Je vais tirer ici dans l'espace du coin interne. Enfin, externe. Là où j'ai le trou, quoi. Et je vais en mettre un peu sur mon coin interne. Et voilà, crayon noir en muqueuse. Je vais juste mettre du noir. Je n'ai pas un topaz, sinon j'aurais mis un topaz. Mascara, rouge à lèvres. Et je viens vous remontrer ce que ça donne. Sous-titrage Société Radio-Canada donc pour le troisième look on va partir sur la troisième roger voilà on va être encore dans du verre mais c'est ce que j'adore c'est ce que j'adore dans cette palette on est tout rangé là et voilà les swatchs celui-là est magnifique enfin ils sont tous beaux magnifique trop beau trop beau trop beau donc je me rapproche et on attaque le make up donc je prends un pinceau crayon style 230 de j'étais joué va là c'est un jazz up et je vais commencer avec le marigold donc qui est le jaune un peu kaki moutarde ça on sait pas trop mais j'adore ce genre de couleurs et je vais le mettre dans le creux interne de mon coup enfin je vais le mettre dans la partie interne de mon creux de paupières on va partir sur un make up cocktail encore un peu je m'en foutais dans oeil donc deux tiers un tiers pareil en racine alors je vais prendre un autre pinceau un peu crayon pour le dégrader mais je vais reprendre le snow ici qui n'est pas vraiment un snow je sais pas pourquoi il n'en plaît snow ça n'a rien à voir il n'est pas il n'est pas blanc du tout il est beige mais du coup il dégradera très bien cette teinte là on viendra réaccentuer après ensuite avec un 231 je vais prendre la teinte eucalyptus magnifique kaki que je vais mettre sur les deux tiers sur la partie externe de ma paupière tout simplement donc forme classique pour l'extérieur donc je reviens sur mon racine donc on commence doucement le dégrader avec le même pinceau et on viendra pour finir après pareil ici ok alors avec un pinceau un peu plus escombeur je vais prendre la teinte leaf qui est entre kaki clair et le vert anis je sais pas il est une couleur vraiment particulière que j'aime beaucoup donc pareil on commence à dégrader doucement donc je reprends mon premier pinceau ma première couleur qui est la eucalyptus pour ré intensifier et faire un joli dégradé je termine avec un coup d'estompeur propre partout avec un pinceau plat j'ai un feu qui me chatouille avec un pinceau plat je reprends la teinte leaf que je mets ici en transition des deux teintes regarde le même pinceau je prends l'autre côté et je prends de la teinte fossile ici qui est très joli et je mets ça sur la partie interne que je remonte dans le creux là où il est hyper grumineux je sens les chutes mais il est vraiment très beau voilà je suis mon pinceau je reprends tout petit peu du leaf pour faire un joli dégradé et avec un pinceau pour le coin interne c'est un 232 chez zoeva et je prends le teinte lime qui est le vert ici pour mettre en coin interne et trop belle cette couleur alors je reprends le marigold pour ré intensifier mon jaune ici un jaune j'ai pas trop si c'est un jour et n'a mais faire un joli dégradé aussi ici dans le coup du creux enfin la transition quoi je reprends mon pinceau plat et la teinte fossile pour intensifier ici et qui se voit parce que du coup on ne voit plus beaucoup je vais mettre du crayon noir en muqueuse supérieure et le doré les essences en muqueuse intérieure mascara j'ai fini le 5d donc ça sera plus que les deux là trait de liner liquid ink et sur les lait je vais mettre celui-ci de chez jeffrey star qui a la même teinte que là et c'est le spécial order et je viens vous montrer ce que ça donne et on pourra passer au dernier 1 dernier cup dernière rangée qui est ici dans les teintes rouge orangé il n'y a qu'un lumineux mais on reviendra sur les détails de la palette juste à la fin de la vidéo donc voilà voilà les swatchs il n'y a qu'un lumineux et il est très beau donc je voulais swatch sur la main voilà donc écoutez j'efface tout ça je me rapproche et on attaque le make up donc je trouve que cette rangée là est idéale pour un halo ice donc on va partir sur un halo ice tout simplement alors je commence avec un pinceau plat et j'attaque avec la teinte roux qui est la bordeaux chez moi qui me tend le bordeaux et je la mets sur la partie externe et interne de ma paupière et de mon ras de cil évidemment donc on fera le ras de cil après par contre là j'ai des chutes j'en ai pas eu jusqu'à maintenant et les bordeaux ça va faire des belles traces donc on va plus tapoter le pinceau pour le reste donc partie interne ce bordeaux est magnifique j'adore donc ras de cil interne et externe on laisse un petit trou au milieu j'aime bien laisser des trous trous j'avais dit que c'était pas mon jour et que j'allais foirer mon make up mais je fais que des bêtises déjà alors je vais prendre un pinceau boule et je vais commencer déjà à estomper le bord donc partout hein ici aussi ça se dégrade tout seul je crois que vous comprenez maintenant pourquoi j'aime autant la qualité des fards beauty j'essuie mon pinceau pour enlever les pigments et je fais l'autre oeil je garde le même pinceau et je prends la teinte poppy qui est le rouge pour peaufiner mon dégradé donc ici je dégrade tout le tour de l'oeil en dessous donc bien sûr vous n'êtes pas obligé de descendre aussi bas que moi hein le fard du ras de cil vous faites suivant votre forme d'oeil la forme de make up qui vous convient pareil en ras de cil dans le creux hein enfin la partie interne donc là je suis descendue vraiment 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 trop bas je savais que j'allais foirer ce make up je le savais je vais prendre un tout petit pinceau crayon et je vais prendre la teinte earth qui est le marron je vais juste un tout petit peu je vais vraiment un tout petit peu intensifier mon coin externe on va pas le voir des masses mais au moins on l'aura utilisé je reprends mon pinceau plat je prends juste l'autre côté et je prends la teinte hit donc qui est le rouge lumineux qui est au milieu de la rangée et là je mets au centre de ma paupière donc je mets une première couche pour fixer la base qui reste je remonte jusque dans au dessus de mon creux là et après on ira au doigt comme ça ça déboute go pour utiliser le meilleur outil du monde le doigt il est un peu plus sec que les autres lumineux qui sont dans la palette il est très beau il est rouge bordeaux avec des reflets dorés magnifique alors je vais prendre un autre pinceau estompeur propre pour redonner un coup partout 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 j'ai vraiment un peu descendu trop bas en rat de cils mais bon tant pis ce qui est fait est fait je vais reprendre j'essuie bien 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 mon pinceau et je vais prendre du coup le snow qui est le beige de la palette pour peaufiner mon dégradé et essayer de descendre un peu et remonter un peu ici ma transition parce que j'ai un peu exagéré vous voyez ça atténue tout de suite le dégradé quoi donc n'hésitez pas à bien 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 essuyer votre pinceau pour bien corriger en dessous parce que j'ai vraiment vraiment exagéré je prends mon fond de teint poudre évolution avec un pinceau assez dense quand même et du coup je vais peaufiner le dégradé en dessous avec le fond de teint poudre comme ça ça va remonter un peu ce que j'ai fait quoi et pareil on essuie entre temps et vous voyez ça répare un peu et ça camoufle un peu les petites chutes dégueulasses que j'ai fait au début bon après de près forcément il y aura un peu plus de défauts mais au moins de loin ça camoufle un peu alors ensuite je j'ai plein un pinceau pour le ratil et je prends la teinte sunrise donc qui est orange que je vais mettre au centre là où j'ai laissé un trou on estompe un petit jetouille je reprends mon pinceau plat que j'ai j'essuie j'avais marqué que j'ai pu y j'allais dire et je reprends la teinte poppy pour mettre ici en transition du lumineux et du bordeaux mat à l'intérieur et à l'extérieur je rajoute un peu du lumineux par dessus pour peaufiner la transition donc du bordeaux maintenant il y a un monsieur qui débroussaille ma journée est merveilleuse vous en saurez plus dans le vlog dimanche mais j'ai pas été super nouvelle aujourd'hui je prends un pinceau pour le coin interne heureusement que j'ai lavé mes pinceaux mais il faut attendre qu'ils sèchent parce que je n'en ai plus bon je vais prendre celui-là et je reprends la teinte sunrise donc orangé là pour mon coin interne voilà bien sûr en muqueuse je vais mettre du orangé je vais peut-être coller quelques strass tiens je vais déjà faire mon liner donc en muqueuse je vais mettre en muqueuse supérieur je vais mettre du noir je vais faire mon trait de liner je mettrai le orange des obsessions en muqueuse inférieure je pense que je vais coller un ou deux strass et sur les lèvres je vais mettre mon copain le Copenhagen Denix métallique soft matte métallique et je viens vous remontrer ce que ça donne et après on débrouche de la palais et après on débrouche de la palais je vais mettre mon pied 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 et donc voilà ce qui conclut les 4 looks avec la palette Wilderness je suis amoureuse je crois que c'est la préférée des trois que j'ai autant la Book of Magic bah la Niki Tutoria j'aime beaucoup aussi mais celle-ci a plus de thon vert donc forcément c'est plus c'est plus ma drogue quoi mais oh j'adore vous allez plus voir qu'il y a moyen de moyenner avec cette petite chose là donc euh j'ai mis des fossiles au cas où vous l'aurez pas remarqué j'ai mis des strass et des fossiles j'ai mis des boozy shop je sais plus quoi je sais plus où j'ai mis mon voilà les 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 wispy la schiste voilà c'est ceux que je mets plus souvent que euh donc pour en revenir à la palette euh le prix est de je ne sais plus je vous l'affiche euh vous avez dedans je sais pas dire déjà quand vous la recevez vous la recevez dans son carton euh d'emballage qui est euh comme la palette et elle est emballée dans du papier bulle à l'intérieur donc ça beauty b franchement là dessus il gère d'enfer parce que c'est vraiment très 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 bien protégé alors que les palettes en soi ne sont pas très chères et vous avez donc 20 fois 1 gramme 4 comme je vous l'ai dit c'est une très 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 belle quantité et je crois que la palette est à 18 ou 21 euros je ne sais plus euh jour où je vous tourne la vidéo il y a une promo de 40% sur certains produits beauty b mais les palettes ça aurait été trop beau alors dedans vous avez une moyenne de 1 2 3 4 5 6 7 phares lumineux sur 20 donc c'est très bien parce qu'il y a beaucoup de mattes moi c'est ce que je préfère les lumineux sont canon 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 il y en a pas un que j'ai pas aimé euh ils sont canons je ne saurais pas vous dire lesquels j'ai préféré celui-ci est duochrome bleu mauve celui-ci est avec des micro paillettes vertes à l'intérieur avec des reflets verts celui-ci est plus kaki doré ici vous avez un vert un peu mint ici il y a un vert lime kaki un gold ici un peu rose gold cuivré et le rouge là que j'ai utilisé au centre de ma paupière qui est bordeaux rouge avec des reflets dorés canon franchement les mattes se travaillent super bien le seul que j'ai eu un peu de mal c'est le bleu ici mais ça c'est totalement normal les piquements bleus sont très compliqués à travailler surtout quand tu es du bleu foncé comme ça donc il faut bien y aller couche par couche en fait faites votre premier dégradé s'il y a des petits trous vous venez combler et voilà vous jouez comme ça après il vaut mieux l'appliquer au pinceau plat qu'un pinceau biseauté comme moi j'ai utilisé c'est plus facile et le bordeaux ici qui était assez poudreux j'ai trouvé que c'était le plus poudreux de la paillette avec le bleu mais le bleu c'est normal voilà maintenant si vous aimez nude c'est compliqué je ne peux pas vous dire ce que si vous aimez nude avec juste une petite touche de couleur vous allez aimer la palette parce que vous n'allez pas du tout l'aimer il n'y a pas de nude en fait à part le marron même si et le beige voilà mais coup de coeur coup de coeur coup de coeur sur cette palette donc là je vais l'intégrer directement à ma rotation make-up pour pouvoir m'amuser maintenant à faire des mélanges de teintes des make-up un peu plus soft par exemple vous mettez le kaki ici sur toute votre paupière mobile et celui-ci par dessus au centre et un peu en coin interne ça vous fait un make-up à mon avis d'en faire enfin voilà vous pouvez le faire avec toutes les teintes franchement plus je teste les palettes Beauty Bay plus je les aime et voilà je suis bien contente maintenant d'être dans leur pair liste parce que ça veut dire que quand ils en sortiront j'aurai des chances de recevoir les palettes celle-ci je suis bien contente encore une fois merci Beauty Bay pour la confiance et de me l'avoir envoyée parce que elle me faisait vraiment de l'oeil je voulais pas l'acheter tout de suite parce que parce qu'il faut que j'économise pour d'autres choses mais je suis bien contente voilà vous avez compris j'adore cette palette big coup de coeur bref donc j'espère que ces make-up vous auront plu dites moi en commentaire lequel vous avez préféré n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu à vous abonner si c'est pas encore fait dites moi aussi en commentaire si vous avez acheté la palette ou si vous allez l'acheter voilà vous avez mon lien d'affilié de toute façon je vous mets le lien directement de la palette qui est un lien affilié deux autres produits que j'ai utilisés également et voilà bah écoutez du coup on se retrouve normalement tout à l'heure à 20h en live puisque c'est une vidéo bonus aujourd'hui en espérant que je serai rentrée de chez ma belle-sœur parce qu'en fait on va manger chez ma belle-sœur donc si ça traîne faudra que je vous annonce ça sur YouTube mais je vais essayer que ça traîne pas et on va manger à midi rassurez-vous et donc le live à 20h et demain le weekly vlog à 18h comme d'habitude donc en attendant tout ça je vous dis bisous bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501